Salut Christophe, c'est une grande mesure écologique qui a été annoncée il y a quelques jours, je ne sais pas si tu as vu ça, mais à mon avis, en termes de transition écologique, on est au top. Si Greenpeace décernait des médailles, la France mériterait la médaille d'or. Notre ministre de l'écologie l'a confirmé, il y aura bien deux os sans plus dans les Pyrénées. Je te sens déçu Christophe, tu pensais que j'allais parler de glyphosate ? Non non, ça le glyphosate, on va encore s'entaper pendant encore minimum trois ans, ça a été acté, validé par l'Assemblée. Merci messieurs les députés. Mais alors quand il s'agit d'aller faire chier les ours slovènes dans leurs montagnes, en leur piquant le cul, avec des aiguilles soporifiques et des trimbalés jusque dans nos Pyrénées, où pas grand monde n'en veut, il faut le dire, eh bien l'Assemblée dit oui. En France, on a le sens des priorités. Le glyphosate cause la disparition des abeilles et cause aussi des cancers chez nos agriculteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour faire avancer la transition écologique ? On va foutre des ours dans les pattes des éleveurs de moutons dans les Pyrénées. Quelle brillante idée. Alors attention, je ne suis pas du tout anti-ours. On me dit d'ailleurs assez souvent que je suis moi-même un ours. Je ne vais quand même pas rejeter mes semblables. Je ne suis juste pas du tout convaincu par les mesures prises. Je me demande quand ça se passe les discussions au ministère de l'écologie. Je pense qu'il faut marquer ce quinquennat par des mesures fortes. Monsieur le ministre, vous voulez dire sortir du nucléaire ? Ah euh non non, foutez-moi deux ours en plus dans les Pyrénées. De toute façon, moi je pense que l'écosystème est tellement déréglé par l'homme. Ce n'est pas deux ours qui vont faire la différence. Tu mets dans les Pyrénées deux ours ou deux pandas, c'est le même résultat. Et eux au moins n'embêteront pas les brebis. M. Math human. Sous-titrage FR ?